Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, nous allons voir 10 phrases utiles pour la conversation avec le pronom Y. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur French School TV, vous pouvez activer les sous-titres et bien évidemment, vous pouvez également vous abonner et rejoindre notre communauté de francophones. L'idée de cette vidéo, c'est vous qui me l'avez donnée après notre première vidéo que nous avons réalisée sur le même thème mais avec le pronom Y. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite à la fin de la vidéo pour la voir. Je la mettrai aussi dans la description. Vous êtes prêts ? C'est parti ! En attaque ! Vas-y ! On l'utilise pour exprimer un déplacement, l'accord ou pour insister. Dans un déplacement, dis-moi, est-ce que je peux partir ? Oui. Vas-y ! Vas-y, ça veut dire va là-bas. Part. Pour exprimer l'accord, ça veut dire oui, d'accord, ça me va. Par exemple, alors tu es partant pour ce soir ? Oui, vas-y, ça me dit bien. Je confirme, je donne mon accord. Et pour insister ou pour supplier, vous pouvez demander avec vas-y. Allez, vas-y, prête-moi ta voiture. C'est comme si vous disiez, allez, s'il te plaît, vas-y. Vous essayez de motiver l'autre personne à accepter votre demande. J'y crois pas. Alors normalement, c'est une phrase négative. Je n'y crois pas. Mais dans la conversation à l'oral, vous n'êtes pas obligé de prononcer le N. Voilà pourquoi on dit j'y crois pas. Ça va exprimer la frustration ou la déception. Regardez. Ah là là, je viens de perdre mon travail. J'y crois pas. Je suis extrêmement frustré, extrêmement déçu de cette nouvelle. Je n'arrive pas à y croire. J'y crois pas. Faut que j'y aille. Alors, l'expression normalement est la suivante. Il faut que j'y aille. Elle va nous servir à exprimer un déplacement. Ça veut dire quand vous avez la nécessité de partir d'un lieu ou d'aller à un autre endroit. Mais pareil, au lieu de dire il faut, à l'oral, vous pouvez dire faut. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Regardez un exemple. Dis-moi, tu restes prendre un verre ? Non. Faut que j'y aille. Ça veut tout simplement dire je dois partir. Et beaucoup d'expressions de cette vidéo avec Y utilisent la même formule. Faut que j'y quelque chose. Car ça exprime l'obligation de faire quelque chose. Faut que j'y pense ou faut que j'y réfléchisse. Qui permet donc d'exprimer la réflexion, le besoin de réfléchir avant de donner une réponse. Tu sais ce que tu vas étudier à la fac ? Non, pas encore. Faut que j'y pense. Ça veut dire je dois y penser. Je dois réfléchir. Je dois avoir une réflexion sur ça avant de te donner ma réponse. Tu pars où cet été ? Aucune idée. Faut que j'y réfléchisse encore. Il faut que j'y réfléchisse encore. Je ne suis pas sûr. Je te le dirai plus tard. Numéro 6. J'y gagne quoi ? Ou qu'est-ce que j'y gagne ? Cette expression, vous l'utilisez dans la conversation quand vous demandez une faveur après avoir aidé quelqu'un. En retour de votre aide, vous demandez une faveur à quelqu'un. Imaginez, au travail, un collègue vient vous voir et vous pose la question suivante. Vincent, dis-moi, est-ce que tu peux me remplacer demain après-midi ? Oui, mais qu'est-ce que j'y gagne ? J'y gagne quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi si je te donne mon aide demain ? Est-ce que tu vas m'inviter à dîner ? Est-ce que tu vas me remplacer un autre jour ? Vous lui demandez une faveur en retour de votre aide. Qu'est-ce que j'y gagne ? Ou j'y gagne quoi ? Tu peux y jeter un coup d'œil ? Je la répète. Tu peux y jeter un coup d'œil ? Ne dites pas tu peux y jeter. Tu peux y jeter un coup d'œil ? Vous utilisez cette expression dans la conversation pour demander à quelqu'un de contrôler, de vérifier quelque chose que vous avez réalisé ou de contrôler quelque chose pour vous, pour avoir une deuxième opinion. C'est bon, j'ai fini le projet. Est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil avant que je l'envoie au client ? Est-ce que tu peux le regarder rapidement ? Est-ce que tu peux contrôler ce que j'ai fait pour être sûr avant de l'envoyer au client ? J'y manquerai pas. Comme j'y crois pas, c'est une phrase négative mais on ne prononce pas le ne à l'oral. J'y manquerai pas. On utilise cette expression pour rassurer, pour tranquilliser quelqu'un qui nous a demandé de faire quelque chose et on lui assure que l'on va le faire. Tu passeras le bonjour à l'équipe de ma part ? Oui. Ne t'inquiète pas. J'y manquerai pas. Ça veut dire je vais le faire. Je ne vais pas oublier. Tu peux être sûr. Tu peux me faire confiance. J'y manquerai pas. Je le ferai. Numéro 9. J'y peux rien. Vous l'utilisez pour exprimer une fatalité. L'impuissance, c'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme ça. Je suis désolé de vous annoncer ça mais la boîte va fermer. J'y peux rien. Je ne peux rien faire. J'ai déjà fait tout ce qui était possible. Il n'y a pas d'autres solutions, d'autres possibilités. C'est toi qui as fini le chocolat ? Ouais. Désolé, c'est comme ça. J'y peux rien. C'est plus fort que moi. Quand il y a du chocolat, je ne peux pas me contrôler. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes comme moi et vous êtes incontrôlable avec le chocolat ? Numéro 10. J'y serai. Attention à ne pas dire j'y serai. À l'oral, on parle plus vite. J'y serai. On utilise cette expression pour confirmer un rendez-vous. Confirmer le lieu et l'heure d'un rendez-vous quand quelqu'un vous propose de faire quelque chose ou vous propose une réunion ou un rendez-vous et vous le confirmez avec. J'y serai. Rendez-vous demain à la gare à 8h ? Oui, j'y serai. Je te confirme que je serai là-bas. Je te confirme que je serai au point de rendez-vous à la bonne heure. Tu vas venir à mon anniversaire, non ? Bien sûr que j'y serai. Je serai là. Tu peux compter sur moi. Je ne vais pas manquer ça. On pourrait également dire j'y manquerai pas. Bien. Maintenant, avant de terminer, je vous invite bien évidemment à nous mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner pour nous apporter votre soutien, mais aussi pour profiter de beaucoup d'avantages et participer à nos cours de français gratuits et en direct sur YouTube. Si vous cherchez des cours de français, vous pouvez compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Complétez-le et on vous envoie l'information très rapidement. Nous avons des cours qui commencent tous les mois à des prix très économiques. Si vous souhaitez soutenir et valoriser le contenu de cette vidéo, vous pouvez soit nous offrir un fromage, le lien est dans la description de cette vidéo, soit utiliser les super syncs de YouTube. Écrivez-moi. Dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions avec le pronom Y ou le pronom EN pour la conversation ? Est-ce qu'il y a un type de vidéo qui vous intéresse ? S'il vous plaît, commentez. On lit tous vos commentaires. Ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous voulez sur la chaîne. Moi, je vous dis bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se voit très rapidement. Salut !